Philippe Bertin, les carnets d'un confiné Chers amis, bonjour. En bas de chez moi, il y a une boucherie. C'est juste en dessous de ma fenêtre. Et chaque matin, j'entends mon boucher ouvrir sa boutique, recevoir ses premiers clients. Et je me dis chaque jour que c'est plutôt bon signe. Tant que l'appétit va, tout va. Je perçois même à travers les carreaux de mon bureau des bribes de discussion. Les gens en bas de chez moi, en allant chercher leur tranche de jambon, parlent de tout et de rien. Ou plutôt, si, ils parlent surtout du virus. C'est pareil chez l'un de mes voisins les plus proches. Il tient un bureau de tabac, je le croise chaque matin en allant chercher mes journaux. C'est la seule sortie que je m'autorise. On fait donc un brin de causette. Il ne voit quasiment personne dans son bureau de tabac. Mais il l'ouvre quand même, chaque matin, à la même heure, 7h30 pétante. Jamais en retard. Je me dis que la vie continue en dépit de tous les tracas. Et que mon voisin, il a bien raison de maintenir ses habitudes de travail, même s'il trouve le temps long et qu'il s'inquiète pour l'avenir. Tant qu'il n'a pas fermé définitivement boutique, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Je salue donc mes voisins commerçants et je les remercie. Tant qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas renoncé pour qu'on puisse faire nos courses, même le dimanche, c'est qu'on existe encore. Bonne journée, prenez soin de vous, portez-vous bien et à demain. Philippe Bertin, les carnets d'un confiné.